Bonjour à tous, bon nom et pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Patricia Dabacar, je suis la directrice de la Chambre de commerce franco-belgo-luxembourgeoise, CCFBL, puisque nous avons intégré le Grand-Duché de Luxembourg dans notre champ d'action depuis la semaine passée. Bienvenue à tous, bonjour, à cette dixième édition des 30 minutes franco-belges. Pour ceux qui ont déjà assisté, vous connaissez le principe, 30 minutes pour traiter un sujet concret, un sujet qui suscite vos interrogations. Aujourd'hui, pour cette dixième édition, nous allons traiter la réforme de la TVA sur les importations en France et pour cela, nous avons fait appel à deux experts de RM Boulanger, Émilie Hourier, qui est le responsable juridique, et Mathieu Bonton, qui est le business developer, donc tous deux, chez RM Boulanger. Juste deux petites choses pratiques, on les connaît tous, mais c'est quand même toujours bon de les rappeler, si vous pouviez éteindre votre micro pendant les présentations. Pour les questions, vous pouvez les poser dans le chat, on y reviendra selon le degré de difficulté immédiatement pendant la présentation ou à la fin des présentations. Avant de passer la parole à nos intervenants, je cède juste la parole de petite minute à notre nouveau président, Pierre-Paul Debert, puisque vous êtes tous membres de la Chambre de commerce franco-belgo-luxembourgeoise, pour que vous puissiez faire connaissance avec notre nouveau président depuis le 1er janvier. Pierre-Paul. Je suis en effet très honoré de me présenter comme votre nouveau président depuis le 1er janvier. J'ai succédé donc à Patrick Lequin, qui reçoit tous mes éloges pour le beau travail qu'il a effectué. Alors, bienvenue en ce premier webinaire de 2022. Et bravo à Patricia et son équipe pour l'organisation de cette dixième édition, comme elle le mentionnait elle-même. Bravo également à notre chambre, votre chambre, qui fête cette année ses 120 ans. Et elle a déjà reçu un premier cadeau, comme disait Patricia, depuis une dizaine de jours, depuis la dernière Assemblée générale extraordinaire. On a ajouté un L, donc nous sommes devenus la Chambre de commerce franco-belgo-luxembourgeoise. Il faudra que je m'y habitue. Notez, s'il vous plaît, la date du 30 mars, car nous fêterons cela, j'espère, sans trop de soucis de pandémie à ce moment-là. Nous avons fêté le printemps franco-belgo-luxembourgeois avec un drink du Nouvel An, un peu tardif, mais néanmoins ce sera l'occasion de vous rencontrer ou de vous retrouver. Voilà, nous étions aujourd'hui une cinquantaine d'inscrits, ce qui est un beau succès. Jusqu'à présent, il y a une trentaine de présences. Merci de cette fidélité. Je suis certain que le sujet intéressera tout le monde et je ne vais pas davantage empiéter sur le temps qui est limité. Donc, je laisse la parole à Émilie et Mathieu. Merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup, M. Debert. Merci, Patricia, également. Et merci à la Chambre de commerce franco-belgo-luxembourgeoise de nous faire intervenir ce matin. Alors, tout d'abord, au nom de l'équipe RMB, nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2022, alors qu'il commence, comme chaque année depuis 2020 maintenant, avec une nouveauté fiscale importante, cette fois-ci, au sujet de la TVA due à l'importation. Depuis le 1er janvier 2022, toute entreprise qui importe des biens, des marchandises sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, Royaume-Uni et Suisse compris, doit obligatoirement utiliser le mécanisme de l'autoliquidation de la TVA due à l'importation. Alors, l'objectif de ce court webinaire, que l'on va vous annuler avec Émilie Hourier, qui est notre responsable juridique, est de pouvoir vous présenter les impacts fiscaux, administratifs, mais aussi douaniers de cette nouvelle réglementation, de cette autoliquidation que vous devez, vous ou vos clients, prendre obligatoirement en compte dans le cadre des dédouanements de produits à l'importation sur le territoire français. Donc, n'hésitez pas, comme l'a dit Patricia, à poser vos questions sur le chat. Voilà, selon le degré d'importance et la fréquence des questions, on essaiera d'y répondre directement ou alors on y répondra globalement à l'issue de ces 30 minutes. Voilà, je vais laisser la parole à Émilie. Et encore une fois, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Bonjour à tous, enchantée. Alors, j'ai la lourde tâche de vous faire quelques rappels introductifs sur toute cette question de la TVA à l'importation et tous les bouleversements qui sont en train de vigueur le 1er janvier 2022. Alors, juste revenir sur un principe très important qu'il faut bien comprendre et dont tous nos clients, on a régulièrement besoin de rappeler ce principe-là pour comprendre les mécanismes de la TVA à l'importation. Donc, le principe de base, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est assez facile. Il y a une TVA qui est due dans le pays d'introduction des marchandises. Donc, au moment de l'importation de marchandises dans un pays, donc là, en l'occurrence, nous allons parler de la France, de la TVA est due. Et toute la question est de savoir qui en sera le redevable. Alors, redevable, c'est un terme très TVA qui veut dire concrètement qui va en être le responsable en termes de collecte. Donc, qui va devoir soit la payer ou qui va devoir la déclarer. Et au niveau de la TVA à l'importation, le Code général des impôts, avec tout le jargon qui est le sien, parle du destinataire réel. Donc, c'est le destinataire réel des biens qui est le redevable de la TVA à l'importation. Sachant que concrètement, le destinataire réel, donc le redevable de la TVA à l'importation, sera celui, donc l'entreprise ou la personne qui sera indiquée comme étant le destinataire des marchandises sur la déclaration d'importation. Et j'insiste sur cette notion de destinataire réel au sens de la TVA, puisqu'il est différent de la notion de destinataire que nos amis douaniers transitaires peuvent utiliser. Et concrètement, on peut avoir une dissociation entre la qualité d'importateur au sens douanier et d'importateur redevable de la TVA. Et tout ça va être important dans les flux et donc pour concrètement déterminer le régime TVA applicable à une opération d'importation et va également être important pour cette modification de l'autoliquidation de la TVA. Donc, vous voyez sur très rapidement le schéma qui est devant vous. Donc, on a une introduction physique de marchandises en provenance des États-Unis vers la France. Donc, on a potentiellement un fournisseur américain qui va expédier, donc exporter de la marchandise vers un client français. Et donc, il y aura un importateur français qui sera redevable de la TVA. Voilà, situation très, très classique. Mathieu, si tu veux bien passer à la slide suivante. Voilà. Donc, en pratique, puisqu'on est là pour vous parler de choses très, très concrètes, on a donc pour concrètement savoir qui est redevable de la TVA importation, donc la déclaration d'importation qui permet de le connaître. Et je vais faire une première distinction. Il y a le avant, le 1er janvier 2022 et le après. Donc, après avec ce mécanisme d'autoliquidation automatique de la TVA importation. Donc, sur un document d'importation, pour savoir qui était le redevable de la TVA importation avant le 1er janvier 2022, eh bien concrètement, il y avait deux cases à regarder. Donc, la case 8 du document d'importation qui est la case qui renseigne l'identité et l'adresse du destinataire des biens. Donc, concrètement, c'est la case 8 qui est utilisée pour dire qui est l'importateur des marchandises. Donc, c'est celui qui va être l'importateur au sens douanier. Et à défaut d'autres mentions dans la déclaration d'importation, c'est également celui qui sera redevable de la TVA importation. Et c'est là qu'on a une dissociation à faire, qui avait son importance avant le 1er janvier et qui l'aura encore après, donc depuis l'entrée en vigueur de l'autoliquidation de la TVA import. C'est la case 44 qui est vraiment très importante et dans laquelle il y a une mine d'informations, notamment au regard du régime TVA. Et c'est là qu'avant le 1er janvier 2022, on pouvait éventuellement trouver un code 1004 avec à côté un numéro de TVA qui commençait par FR, suivi des numéros d'identification. Et c'est ce numéro de TVA-là qui donnait l'identité du redevable de la TVA import. Et donc avec potentiellement un importateur au sens douanier renseigné en case 8 qui est donc l'importateur des marchandises en termes de réglementation douanière, économique, etc. Mais d'un point de vue de TVA, on avait une situation où ça pouvait être une autre société avec un numéro de TVA français renseigné dans cette case. À compter du 1er, enfin depuis le 1er janvier 2022, ça ne fonctionne plus comme ça. Il n'y a plus que la case 44 qui sert à savoir qui sera le redevable de la TVA import. Et donc c'est exclusivement celui dont le numéro de TVA français sera renseigné en case 44, donc avec un code cette fois 1008, qui permettra de savoir qui est le redevable de la TVA import. Donc il y a une série de codes douaniers qui disparaissent dans la case 44, notamment le code 1004 qui était utilisé auparavant. Désormais, on ne doit plus regarder la case 8 pour savoir qui est redevable de la TVA import. Donc il faut, dans les échanges que vous pouvez avoir avec des fournisseurs, des clients ou autres, être attentif sur la rédaction du document d'importation et vous mettre d'accord au moment de la négociation des incotermes ou de toutes les conditions de vente ou d'achat, de se mettre d'accord avec l'identité de celui qui va être redevable de la TVA import et bien s'assurer que les documents d'importation seront rédigés en conséquence. Puisque comme Mathieu aura l'occasion de vous le dire juste après, ce code 1008 qui va être utilisé en case 44, il va déclencher un certain nombre de mécanismes techniques qui concrètement vont faire que la TVA va se reporter dans la déclaration de TVA de celui qui aura été mentionné dans cette case. Donc c'est vraiment très important. Voilà, très rapidement également, un autre petit warning qui est très important, c'est sur les règles de déduction de la TVA. Donc là, on vient de voir très rapidement comment on détermine qui est le redevable de la TVA. Il y a un autre principe, c'est que la TVA, c'est un impôt qui est censé être neutre pour les opérateurs économiques qui réalisent des opérations taxables. Donc par principe, une société qui supporte de la TVA import a le droit de récupérer cette TVA, soit sous forme de déduction, de remboursement, selon sa situation personnelle. Toujours est-il qu'il y a quand même des règles de formes et de fonds qui sont communes à toutes les TVA qu'on peut supporter, donc que ce soit la TVA import ou tout autre type de TVA. Important, pour pouvoir récupérer de la TVA import, il faut s'assurer que l'IMA, donc le document d'importation, donc la déclaration dont on vient de parler, soit correctement rédigée, et donc concrètement que la personne qui veut récupérer la TVA soit bien mentionnée dans la bonne case du document, ça c'est une condition de forme. Et la règle de fonds qui s'applique, comme pour toute TVA, c'est que pour pouvoir déduire de la TVA, il faut que la société qui réclame le remboursement soit bien au cœur d'une opération économique et qu'elle ait supporté cette TVA dans le cadre d'une opération économique qui lui donne droit à cette déduction. Et ça, on retrouve régulièrement cette problématique quand on veut dépanner un client ou un fournisseur qui n'a pas de numéro de TVA. On a beaucoup ce cas-là, des gens qui peuvent prêter leur numéro de TVA en disant, oui, il n'en a pas, moi j'en ai un, je peux le dépanner, je mets mon numéro de TVA. Attention, parce que si la personne qui prête son numéro de TVA n'a pas de lien avec l'opération économique et n'a pas ce droit à déduction, ça va poser un certain nombre de problèmes pour la récupérer et donc des risques vis-à-vis de l'administration fiscale française. Voilà, j'en ai fini moi avec les rappels. Maintenant, je passe la main à Mathieu qui va vous expliquer ce mécanisme d'auto-liquidation, comment il fonctionne. Oui, et qui aura un impact certain sur votre activité ou celle de vos clients. Alors, juste pour bien comprendre ce qui est mis en place depuis le 1er janvier, tout petit rappel avant, comme avec une situation avant le 1er janvier. Donc, une entreprise, qu'elle soit française, européenne ou non européenne, qui agit comme l'importateur et qui est redevable de la TVA, lorsqu'elle importait en France, elle avait deux possibilités. La première, c'était de payer la TVA à l'importation et de la demander ensuite en remboursement via sa déclaration de TVA. Schématiquement, la TVA a été payée par le transitaire en douane, avancée auprès des douanes et ensuite refacturée à l'importateur qui, lui, l'a demandé en remboursement via sa déclaration de TVA française. Ou alors, il était possible pour les entreprises étrangères, notamment, qui n'ont pas d'obligation d'obtenir un numéro de TVA français et qui étaient en situation de payer de la TVA à l'importation, de demander en remboursement cette TVA via la 8e directive ou la 13e directive. Donc, comme Émilie l'a dit, en TVA, on a un principe maître qui est le principe de neutralité. La TVA ne peut pas être une charge pour les opérateurs économiques. Mais il y avait aussi une autre possibilité pour les entreprises françaises, européennes ou non européennes qui disposaient d'un numéro de TVA français pour d'autres opérations taxables qu'elles pouvaient avoir en France. C'était de demander, depuis 2015, l'utilisation de l'autoliquidation de la TVA due à l'importation. C'était un formulaire à renvoyer auprès des autorités douanières qui les autorisaient, pendant une durée de trois ans, renouvelables tacitement, d'utiliser ce mécanisme d'autoliquidation. Donc, ce mécanisme d'autoliquidation, il est connu déjà par la grande majorité des importateurs en France, sauf que depuis le 1er janvier, il est obligatoire. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier, toute entreprise, encore une fois, qu'elle soit française, européenne, donc belge, luxembourgeoise, ou non européenne, anglaise, chinoise, suisse, si elle veut importer des marchandises en France en étant l'importateur des biens, elle doit impérativement disposer d'un numéro de TVA français. Pourquoi ? Parce que l'autoliquidation suggère une écriture dans une déclaration TVA française. Alors, il n'y a plus d'autorisation à demander auprès des autorités douanières. Toute entreprise immatriculée à la TVA en France qui importe des biens utilisera automatiquement la TVA. Donc, une première conséquence, c'est que vos clients ou votre entreprise qui effectuez des importations en France, vous ne devez plus être facturé de TVA par votre transitaire en douane. Ce n'est plus possible. Si jamais ça arrive, c'est qu'il y a eu un gros problème dans la machine et je pense que c'est même impossible. Parce qu'aujourd'hui, quand le transitaire en douane, le transitaire en douane, c'est celui qui est le prestataire de service qui émet une déclaration en douane pour dédouaner les marchandises, pour qu'elles rentrent sur le territoire français, lui, si en case 44, sous le fameux code 1008, il ne peut pas mettre le numéro de TVA français et de l'importateur, la déclaration en importation ne sera pas validée. C'est pour ça que... Excusez-moi, mais ça, c'est vraiment très important. Sans numéro de TVA, aujourd'hui, vous savez, sur une déclaration d'importation, les transitaires, ils ont un certain nombre de cases à remplir. Il y en a certaines qui sont bloquantes et d'autres non. Le code TVA, donc le code 1008 de la case 44, c'est une case bloquante. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de numéro de TVA FR qui est rentré, la déclaration d'importation ne pourra pas être validée. Donc, concrètement, les marchandises sont bloquées. Absolument. Et alors, une fois que le numéro de TVA est rentré, eh bien, comme on l'a dit, Mille, tout à l'heure, la deuxième conséquence, c'est que la DGFIP, donc la Direction Générale des Finances Publiques, l'administration fiscale, devient compétente et va pré-remplir les montants de TVA à auto-liquider sur la déclaration de TVA française de l'importateur. C'est-à-dire que si votre entreprise, qu'elle soit française ou belge, immatricule à la TVA en France, vous réalisez des importations sur le territoire français ou vos clients dans cette situation-là, eh bien, au sein de leur déclaration de TVA française, ils vont voir apparaître des montants de TVA à auto-liquider sur une case spécifique que je vais vous montrer juste après. Donc, ça suppose pour moi trois points essentiels. Le premier point, c'est de vérifier, de bien vérifier que les montants d'auto-liquidation qui sont indiqués dans votre CA3 par l'administration française relèvent bien d'activité de votre entreprise. C'est pourquoi vous devez aller sur, vous devrez aller sur ProDouane, le système, le portail informatique des douanes, où vous faites généralement vos déclarations d'échange de biens, pour aller récupérer ce qu'on appelle un relevé d'importation, pour vérifier que les importations émises sous votre numéro de TVA correspondent bien à vos importations à vous. En fait, et c'est le deuxième point, il faut bien faire attention à ce qu'un client, un transiteur en douane n'utilise pas votre numéro de TVA parce qu'il l'a sous la main. Nous, c'est le gros risque qu'on a en tant que représentant fiscal, c'est que des transiteurs en douane se disent bon, j'ai un importateur belge en France, il n'a pas de numéro de TVA. Tiens, RM Boulanger, son représentant fiscal, je vais prendre leur numéro de TVA. Surtout pas parce qu'on n'est pas acheteur-revendeur, on ne s'insère pas dans une relation économique, une relation commerciale, notre numéro n'a pas vocation à être utilisé et le risque que nous, nous avons en tant que représentant fiscal, c'est que notre numéro de TVA est servi depuis le 1er janvier et que pour la déclaration de TVA de janvier, on voit apparaître dans notre déclaration de TVA des montants de TVA auto-liquidés. Ça est valable pour nous, c'est aussi valable pour vous. Faites bien attention à qui utilise votre numéro de TVA. C'est pourquoi il faudra bien vérifier sur le site ProDouane les importations réalisées sous votre numéro de TVA via les relevés d'importation. Et la troisième impact qui n'est pas des moindres. Mathieu, si je peux me permettre s'il te plaît de t'interrompre. Je vois qu'il y a une question sur le chat. Il y en a certaines qui vont être répondues en live, mais il y en a une qui pour moi est importante, c'est quitte des déclarations faites en EDI et non pas sur impôts.gouv. Alors, il faut savoir qu'on a participé à des réunions avec l'administration fiscale pour la mise en place de tout ça et ça nous a été confirmé qu'en l'état, il n'est pas possible d'avoir cette remontée d'informations. On ne peut pas avoir communication du montant pré-rempli quand on utilise des logiciels externes. On est obligé de se connecter sur le site impôts.gouv, de consulter le montant pré-rempli sur le site impôts.gouv et donc éventuellement après de le reporter dans un logiciel quelconque qu'on peut utiliser. Mais il n'est pas possible d'avoir cette information autrement. A priori, il y a des développements qui sont en cours et des discussions avec les éditeurs de logiciels pour corriger ça mais pour l'instant ce n'est pas que tout. Oui. Alors juste une question sur le représentant fiscal. J'en profite, j'y ai répondu. Le représentant fiscal est juste là pour déposer, plutôt le mandataire fiscal est là pour déposer les déclarations donc en aucunement son numéro TVA ne doit être utilisé. Écoute des prestations de services en France facturées à une société belge en étant une société belge, pas d'impact. Là, on ne parle que d'importation de biens sur le territoire français. Alors, grosse aussi conséquence la dernière, c'est que la deadline de dépôt des déclarations de TVA françaises pour les sociétés qui utilisent, qui importent des biens et donc qui auto-liquideront passe au 24 de chaque mois. Donc là, attention, si vous êtes une société belge immatriculée en France, généralement, vous déposez au 19. si vous importez, vous déposerez au 24 et pour les françaises, vous déposerez la déclaration au 24. Alors, voici juste un exemple de la nouvelle version de la déclaration de TVA qui va être mise en place. Donc, vous voyez juste simplement en case A4, on a une case sur l'importation des biens qui sera pré-remplie, un peu comme la déclaration d'impôt sur le revenu en France dès la déclaration de TVA du mois de janvier. Et ensuite, le mécanisme d'auto-liquidation. Donc, on aura l'auto-liquidation qui se fait en fonction des taux de TVA de votre produit, 20, 10 ou 5,5, 8,5, c'est sur les DOM. Voilà le document d'importation dont parlait Émilie tout à l'heure. Donc, nous avons bien évidemment en case 8, vous voyez ici la deuxième case en haut à gauche, c'est finalement celui, le destinataire, l'importateur des biens d'un point de vue douanier. Mais ce qui est très important, c'est en case 44, c'est le numéro de TVA français du redevable légal, donc celui qui sera redevable de la TVA à l'importation sous le code 1008. Donc, techniquement, votre numéro de TVA français si vous êtes une société française ou belge qui disposait d'un numéro de TVA français. Et vous aurez ici les montants de TVA auto-liquidés. Donc, maintenant, vous n'aurez potentiellement que les différentes taxes parafiscales ou alors les droits de douane à payer. La TVA à l'importation ne peut plus être payée avancée par votre entreprise. Un petit exemple pour vous montrer une petite mise en situation. Prenons l'exemple d'une société française qui dispose d'un fournisseur au Royaume-Uni. Ces deux entreprises ont convenu de l'application d'un incoterme DDP. Alors, qu'est-ce qu'un incoterme DDP ? C'est le fait de dire que l'exportateur dans le pays d'origine, donc le fournisseur anglais, exporte des parts du Royaume-Uni, mais est également celui qui importe les biens en France. Le DDP suppose que le client final achète les biens, tout droit est taxe payé. Donc, le français ne veut s'occuper de rien à part recevoir la marchandise dans ses locaux. Dans ces cas-là, l'anglais sera l'importateur des biens en France, redevable de la TVA à l'importation. Il devra obligatoirement utiliser le mécanisme de l'auto-liquidation de la TVA à l'importation et pour ça, il devra disposer d'un numéro de TVA français. Sinon, il ne pourra pas importer. Et attention, parce que disposer d'un numéro de TVA français, plutôt obtenir un numéro de TVA français, ça prend entre deux et trois mois. Donc, ça s'anticipe. Et alors, l'autre cas de figure, c'est que vous êtes une société française, vous achetez à ce fournisseur anglais, mais vous lui dites « Tu exportes la marchandise au départ du Royaume-Uni et moi, je me charge d'importer les biens en France. C'est moi qui gère le dédouanement des biens, j'ai mon transitaire en douane. » Et bien, dans ces cas-là, vous disposez déjà d'un numéro de TVA français, transmettez votre numéro de TVA français à votre transitaire en douane et la TVA sera auto-liquidée. Puis, vous verrez apparaître à partir du 14 du mois suivant les montants de TVA qui ont été auto-liquidés le mois précédent. Je rebondis sur ce que Mathieu disait tout à l'heure parce que c'est typiquement la situation où vous pouvez avoir un fournisseur qui n'est pas établi en France, qui n'a rien en France, qui n'a pas de numéro de TVA français et qui, du coup, va être un peu coincé s'il veut importer les marchandises en son nom à lui et qui va être obligé de demander le numéro de TVA de quelqu'un. Et donc, vous, client, vous pouvez très bien être amené à donner votre numéro de TVA français qui va être utilisé par votre fournisseur pour liquider la TVA à l'importation des marchandises. Donc, au moment de ce passage de frontière, d'introduction dans l'Union européenne, les marchandises sont toujours à votre fournisseur ou concrètement, vous les avez achetées mais elles sont encore sous la responsabilité de votre fournisseur. Mais pour des raisons techniques, si lui n'a pas de numéro de TVA français, il peut vous demander et c'est mieux quand il vous le demande mais il pourrait très bien ne pas vous le demander et vous pourriez avoir la mauvaise surprise de le découvrir, utiliser votre numéro de TVA français pour dédouaner les marchandises. Et donc là, vous allez retrouver cette importation dans votre déclaration pré-remplie. D'où l'intérêt de bien contrôler ce qui a été pré-rempli pour vérifier que vous avez bien la maîtrise des documents parce que pour pouvoir récupérer cette TVA, pour être sûr de pouvoir la déduire, il faudra que vous récupériez le document d'importation. Et alors, avant de laisser la parole à Amélie pour conclure, une question, qu'en est-il des marchandises qui arrivent en Belgique pour une entreprise française ? Là, cette réglementation n'est valable qu'en France. La France est de mémoire le seul pays européen qui impose un numéro de TVA pour importer. Si vous êtes une société française que vous importez en Belgique, là, il faudra regarder ce que vous allez faire comme vente après l'importation en Belgique. Donc voilà, est-ce que vous allez vendre à des particuliers en Belgique, est-ce que vous allez avoir un stock, est-ce que vous allez faire des livraisons, un tract communautaire au départ de Belgique ? Tout ça s'étudie et éventuellement, vous pourriez avoir besoin. Mais en Belgique, ce n'est pas aussi tranché, ce n'est pas parce que vous importez que vous devez avoir un numéro de TVA, tout va dépendre de ce que vous faites de la marchandise. Alors, on vous a présenté sous forme d'un petit tableau la synthèse de tout ce qu'on vient de se dire avec les changements entre ce qui était avant le 1er janvier 2022 et depuis le 1er janvier 2022 avec l'entrée en vigueur de la généralisation de l'autoliquidation de la TVA. Donc, vous voyez que de façon très technique, les cases qui vont être utilisées pour désigner le redevable de la TVA import ont changé. Et donc, le document maître, c'est vraiment la déclaration d'importation. Le mécanisme d'autoliquidation de la TVA, il était déjà applicable avant le 1er janvier 2022. Ce n'est pas une découverte, mais il était seulement attribué aux sociétés qui avaient déjà un numéro de TVA français et seulement sur autorisation des douanes. Il fallait vraiment une autorisation express avec un document, etc. C'était contrôlé. À défaut, il fallait payer cette TVA et ensuite la récupérer. Maintenant, c'est automatique. Donc, la condition, c'est avoir un numéro de TVA français. Sinon, on ne peut pas autoliquider. Donc, il faut un numéro de TVA français et toutes les sociétés qui ont un numéro français vont avoir cette autoliquidation. Et donc, les modalités de récupération de cette TVA qui ont changé puisqu'auparavant, on avait la possibilité soit de déduire cette TVA dans la CA3 quand il y avait un numéro de TVA français et pour les sociétés qui n'en avaient pas, on utilisait des procédures européennes, 8e ou 13e directive. Ces 8e et 13e directive ne sont plus possibles pour la récupération de la TVA import. On est maintenant obligé de passer par la déclaration de TVA française, donc la CA3, pour pouvoir récupérer cette TVA. Alors, petit update très important qui intéresse beaucoup de sociétés étrangères qui actuellement n'auraient pas encore numéro de TVA français. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont concernés. Si vous avez déjà tous un numéro de TVA français, ça ne sera pas un problème puisqu'aujourd'hui, le mécanisme, il fonctionne et il y aura l'autoliquidation et tout se passera bien normalement. La difficulté, elle est pour les sociétés étrangères qui ont des flux d'importation et qui n'ont pas encore numéro de TVA français. Et obtenir un numéro de TVA français, ça prend des semaines voire des mois et ça pourrait donc être une situation de blocage pour ces sociétés qui, du coup, ne pourraient pas importer parce que, pour une raison technique, juste, elles n'ont pas numéro de TVA français. Donc, il y a eu beaucoup de confusion et des warnings qui ont été faits à la douane et à l'administration fiscale sur cette situation et la DGFIP a envoyé un e-mail le 17 janvier 2022 et a mis en place une période transitoire sous forme de tolérance pour toutes les sociétés qui sont en cours d'immatriculation, donc qui ont introduit une démarche d'immatriculation à la TVA en France et donc pour éviter tant que ce numéro ne leur a pas été attribué tant qu'ils n'ont pas concrètement un numéro RFR à mettre dans la déclaration d'importation, eh bien, on va leur permettre de remplir une case, une autre case de la déclaration d'importation qui est la G0008 et qui, en fait, va déclencher non pas une autoliquidation puisque ce n'est pas possible, il n'y a pas encore de numéro de TVA français mais donc ils vont payer la TVA en douane comme ça pouvait se faire auparavant et donc ça va débloquer la marchandise et permettre l'importation. Attention, donc ça, je dirais que c'est bien, c'est une bonne tolérance, une bonne décision de l'administration fiscale française qui a décidé d'empêcher le blocage des marchandises à cause de ce numéro de TVA français qui n'est pas encore attribué. Par contre, on a encore une confusion, des doutes sur comment récupérer cette TVA parce qu'une fois qu'elle a été payée en douane, voilà, ça pose un problème technique de comment on peut la récupérer ou pas et il y a eu des communications un peu maladroites qui ont été faites autour de cette tolérance qui laisseraient penser que cette TVA ne pourrait pas être déductible, ce qui serait catastrophique voire contraire aux droits européens. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on n'a pas de confirmation écrite de l'administration fiscale quant à la déduction de cette TVA et les modalités de récupération. Donc, on émet encore une certaine prudence sur cette tolérance pour les sociétés qui sont concernées. Mais je le répète, si vous avez déjà un numéro de TVA français, vous n'êtes pas concerné par cette problématique. Voilà ce qu'on voulait vous dire avec Émilie. C'est un sujet important, qui n'est pas nouveau en soi, comme vous avez pu le voir, mais qui a quelques impacts, quelques conséquences fiscales. Il n'y a plus de possibilité de payer, d'avancer la TVA pour l'importation, mais aussi administratives, dans le sens où vous allez voir vos déclarations de TVA changées, pré-remplies par l'administration et les dates de dépôt de déclaration, si vous importez en France, qui seront modifiées. Voilà. Si vous avez des questions, on est à votre disposition avec Émilie, Patricia également. Vous pouvez faire, il y a peut-être le relais s'il y a des questions qui arrivent par la suite. En tout cas, pour nous, un grand merci à la Chambre franco-belgo-luxembourgeoise, il faut qu'on s'y fasse, pour votre invitation d'intervenir ce matin. Et Patricia, éventuellement, je te laisse la parole pour conclure. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Mathieu. Merci Émilie. Merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés à la fin de nos 30 minutes. Il reste quelques questions dans le chat. Ce que je propose, c'est que pour ceux qui n'ont plus de questions, vous pouvez vous déconnecter. je vous dis à la prochaine. Donc, le 30 mars, j'espère, en présentiel. D'ici là, il y aura un autre 30 minutes franco-belge sur les délais de paiement entre professionnels en France et en Belgique. Ce sera le 25 février. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à rester avec nous. Sinon, bonne journée et puis, au plaisir de vous revoir très rapidement. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, Mélique. Merci, M. Debert. A bientôt. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada